Salut, c'est DrVlox, bienvenue sur la chaîne d'Ultrie Rock'n'Roll par un amateur, qu'en est plus trop un pour vous les amateurs. Ça y est, les kits sont là, enfin ils sont pas tout à fait là, ils sont là en précommande. C'est parti, mon kiki. Et je suis tellement excité que j'ai préparé cet épisode, j'ai fait des notes, j'ai tout écrit ce que j'ai à dire. Il va falloir de temps en temps, je regarde mes notes, voilà j'aurais dû commencer par faire ça en fait. Des kits disponibles à l'après-commande pour une livraison en octobre et bien sûr, comme promis, on commence par la TeleVlox, hommage à la première guitare Solid Body fabriquée en série, vraiment deux productions, qui a lancé la guitare électrique Solid Body, la Telecaster donc, de Leo Fender. Et bien, il y a ma version, la TeleVlox, ça sera ça le premier kit. Et bien, je vous montre ça tout de suite. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, il est tout beau, il est tout chaud. Mais vous allez me dire, il manque quelque chose. Effectivement, il faut un pickguard. Séquence pickguard. C'est parti, c'est parti. Et bien oui, avec le pickguard, c'est beaucoup plus choli. Le pickguard, vous pourrez choisir la couleur, enfin la couleur, il n'y aura pas beaucoup de choix. Il y aura noir, blanc et peut-être blanc cassé. Ça sera 10€ le pickguard. Et je ne vous ai pas dit le prix de la bébête là. 86€, voilà. Et bien sûr, il y a une version sans la défense ici, pour les gens qui ne veulent pas mettre de pickguard. Alors, je vous explique quand même un peu le principe. C'est comment j'arrive à avoir un prix aussi bas. Alors déjà, c'est comment il n'y a pas de retournement. C'est une pièce qu'on pose et il y a une seule défonce par le dessus. Parce que s'il y avait un retournement tout de suite, ça rajouterait du travail. Et aussi, je fais tout avec la même fraise. Il n'y a pas de changement d'outils. Ce qui me permet d'avoir vraiment un prix bas. Et l'autre chose aussi qui me permet d'avoir un prix bas, c'est que vous n'avez pas tout ce qui est canaux ne sont pas percés. Vous n'avez pas le canal qui est percé de là à là. Là, c'est un tout petit canal qu'il faut percer de là à là. Et vous n'avez pas le socket pour faire le perçage du socket pour le jack. C'est une option que je vais proposer, bien sûr. Je ne sais plus ce que j'avais dit pour le prix. Je crois que ça va être 18€ pour tous les perçages. L'idée, c'est vraiment de proposer des kits le moins cher possible pour que les bricoleurs puissent... N'importe qui qui bricole un peu a une perceuse à la maison. Il faut juste s'acheter une mèche un peu longue et c'est bon. Pour les modèles sans pit guard, il faut s'acheter une mèche très longue pour pouvoir percer en partant de là. Et traverser pour pouvoir lier les deux cavités de micro. Mais donc voilà, il y aura l'option. 18€ il me semble l'option. Donc 86€, 10€. Voilà, je crois que le kit pour le peuple, il est là. Enfin le kit, le corps en tout cas pour le peuple. Et alors oui, chose très très importante, la cavité là. Ce n'est pas une cavité volox, voilà, je fais ma cavité et le reste je m'en branle. Non, c'est une... c'est la cavité Thunder. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle manche Thunder dans cette guitare. Si vous ne vous sentez pas de fabriquer, enfin de faire le manche. Parce que le manche, il vient en pied de détacher et non frêter. Si vous pensez que c'est au-delà de vos capacités, que vous n'êtes pas assez bricoleur pour ça, si ça vous fait peur. Ben vous pouvez acheter un manche All Parts, voire même un manche Thunder. Ou un manche, une copie chinoise à 50 balles, voilà, sur un haut du budget. Vraiment l'idée c'est l'interchangeabilité. Bon, maintenant on va passer au vif du sujet. Le manche. Alors là ça se complique parce que jusqu'ici c'était de la 2D en fait. Le corps de guitare, il suffit de le dessiner. Vu de dessus. Et on le passe dans le logiciel de parcours d'outils. Et au parcours d'outils, on dit ce vecteur-là. C'est les lignes, mais on appelle ça des vecteurs parce que c'est du vectoriel. Ce vecteur-là c'est l'outline, enfin c'est la silhouette. Donc tu défonces à l'extérieur de cette ligne. Avec telle fraise, tu fais des passes de temps. Et là c'est les pockets, tu descends de telle profondeur, etc. Donc c'est vraiment, c'est de la 2D en fait. Enfin on va dire de la 2D et demi. Par contre le manche, là il faut faire un objet 3D. Dans un logiciel de 3D. Donc je pense que je vais m'orienter vers Fusion. Pourquoi Fusion 360 ? Parce que c'est vraiment le logiciel où il y a le plus de tutos sur Youtube. Voilà. Donc ça va aller le plus vite de l'apprendre. Donc voilà, j'ai commencé avec Fusion. J'ai été aidé par un copain, merci beaucoup copain. Et donc on a modélisé en 3D le manche. Et après le modèle 3D, on le met dans le logiciel de parcours d'outils. J'utilise Vcarve. Bon après il faut paramétrer, il y a des choses à faire. C'est pas magique, ça se fait pas tout seul. Mais en gros, après le logiciel de parcours d'outils vous sort des parcours d'outils en G-code. Le G-code c'est de la ligne de code toute bête avec des coordonnées. X, Y, Z, des vitesses de rotation et d'avance. C'est vraiment une ligne, c'est du texte. Voilà, c'est ça un G-code. Bon, fabrication du manche, c'est parti mon Kiki ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà, la première face du manche est faite. Donc on a juste fait, enfin le top du manche, on a juste fait le canal du tross-mode et la tête, avec la descente là. le top fender. Voilà. Donc maintenant on va retourner et faire vraiment la forme du manche avec le gable, etc. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors ça, c'est la passe de dégrossissage. Et là, on est sur la passe de finition. Bon, alors je ferai une... C'est parti ! Mon premier proto est raté ! C'est à ça que ça sert les prototypages. Je crois que c'est un problème de placement de l'objet 3D dans le logiciel de Parcon Beauty. Alors, deuxième prototypage du manche. Et j'ai compris juste après m'être enregistré, vous avez dit que j'avais pu me merder sur le positionnement 3D de l'objet 3D dans la planche virtuelle sur le logiciel de Parcon Beauty. En fait, non. Non, non, non. J'ai juste fait une grosse connerie. C'est que j'avais débité mon brut il y a 15 jours, 3 semaines. Et j'étais persuadé de l'avoir débité à 22 mm. Sauf qu'en fait, non. Je l'avais débité à 25 mm. Ce qui explique que j'ai 3 mm en trop. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai 3 mm en trop parce que ma planche était trop épaisse de 3 mm. Voilà. Donc, on va refaire un proto avec un brut qui fait bien 22 mm d'épaisseur. Et bien, ça y est, le premier manche proto à peu près correct au deuxième essai. Bon. Il y a encore 2, 3 trucs à réglé. Notamment, ma tête doit être un tout petit peu trop épaisse. Ça ne va pas assez descendre parce que mes... Je suis... Ouais, je... Ça va faire un peu plus de 15 là. Il faut que je mesure. Ou alors, j'ai mes trous qui ne sont pas assez profonds. Enfin, voilà. Là, il y a vraiment... Voilà. C'est... C'est un manche utilisable. C'est un utilisable. C'est... C'est... C'est du... Du Red Seder. Alors, c'est comme... Je pense que... Ouais. Ouais, ouais. C'est un manche utilisable. Je pense que j'essaierai de faire quelque chose avec pour rigoler. Euh... Parce que c'est hyper léger, le Red Seder. Mais mon sang... Je pense qu'avec une touche en plus, euh... Ça va marcher. Enfin bon. C'est un proton. Euh... Je suis très très content. Et vraiment, l'état de surface... Euh... Il n'y a plus grand chose à poncer. C'est vraiment nickel. Alors voilà le manche. Faut que j'arrête de dire. Alors voilà. J'ai dit tout le temps. Alors voilà. Le manche. J'ai... J'ai poncé ici. Pour attraper ce qui me manquait. Euh... Parce que là c'était un peu trop épais. Il y avait un problème de placement de l'objet 3D. Euh... Dans le logiciel de parcours d'outils. Donc j'ai récupéré les 2mm qui me manquait. Euh... A la ponceuse. Euh... A la ponceuse à bande. La longue bande. Euh... Mais c'est vraiment 3 fois rien à faire dans le... Voilà. J'avais pas le temps de refaire un prototype. Mais voilà. C'est euh... Bon. C'est vraiment un prototype. Euh... Enfin je suis vraiment super content de la tête. Là il y a... Je pense qu'au niveau... Euh... La transition euh... Euh... Comment... La transition manche tête est vraiment super. Euh... Je suis super content. Euh... Là ça je l'ai fait vraiment vite. Le... Le... Le talon. Euh... C'est pas du tout le talon définitif. C'était pour faire un talon rapide. Pour pouvoir faire rapidement... Un... Un... Euh... Il est déjà bien. Mais euh... Je le veux plus ergonomique. Euh... Il est un peu long aussi. Euh... Et sinon bah comme je disais. Un très bon état de surface. Euh... Il y a peu de marques. Et ça partira très facilement au ponçage. Donc si vous voulez voir l'avancement du prototype. Et bah je posterais sur Facebook et Instagram. Euh... Euh... Des photos de l'avancement des prototypes. Hop. Vous voyez un peu le truc en live. Voilà. Ça c'est vraiment la forme de la télé Volox. Bon. Je suis vraiment super content. C'est le deuxième proto. Euh... Déjà il est... Il est montable. Sauf que bon. C'est du... Bah franchement je pense que je vais faire quelque chose avec. Parce que... Euh... Vous pouvez très bien vous acheter un manche. Et le monter sur... Euh... Une... Un... Un... Un corps de Télécaster. De Strat. Euh... Je ne sais quoi. Euh... Qui traîne chez vous. Enfin voilà. Aussi bien sûr je proposerais un manche dit paddle. Où vous faites ce que vous voulez au niveau de la tête. Enfin voilà. Il est beau ce manche. Mais il manque quand même un petit truc. Euh... Un corps élevé. Les deux changements sur le vent. Tu vois le vent. Un corps élevé. Euh... L'essai unexcellé des pluses. Des Simonンド het. Une des visées ronde dans les Pluses faurs. Elles a fewer des vises sur le vent. Un corps élevé. «Tour de Téléค sociable » Et voilà, la touche du proto est faite. Alors vous allez me dire, elle n'est pas finie, il n'y a pas les slots. Bah non, on ne va pas faire les slots à la CN, parce que tout simplement, ça prendrait trop de temps. En effet, il faut prendre des fraises de 0,5 mm, donc c'est des fraises qui sont à peine plus grosses qu'une aiguille, qui sont donc cassantes, il faut faire des très petites passes, aller très lentement, donc ça prendrait beaucoup trop de temps. Et le plus simple en fait, c'est de le faire à la machine, vous m'avez déjà vu faire ce genre de truc, et voilà, ça va me prendre deux minutes de le faire à la machine, alors que la CN, il faudra peut-être une heure ou deux, je ne sais pas, pour faire les fretstops. Alors voilà l'idée, on va utiliser la slotteuse, sans mettre ses cheveux dans la scie, voilà. Et donc on a un gabarit qui vient, clac, 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 vous m'avez déjà vu l'utiliser, voilà. Voilà, voilà quoi, allez, je le fais, je le fais, je le fais. Je le fais, je le fais. Donc voilà, ça m'a pris deux minutes. Je le vois, comment, je le vois au compte tour, au time code de la caméra. Ça m'a pris deux minutes, c'est presque le temps que ça m'aurait pris le changement d'outil et le chargement du G-code pour faire ça avec la CN. Donc des fois, la CN, ce n'est pas toujours le plus rapide. Voilà le fretboard. Alors bien sûr, il y aura l'option avec les dots. Et je donnerai aussi dans le kit des petits side dots. Alors ça, ça sera à faire vous-même, les petits trous à la mèche de deux, c'est tout qu'on va faire. Mais je vous donnerai un petit bout de side dots, blanc ou noir, c'est vous qui choisirez la couleur. Et il y aura l'option dots. Alors l'option dots ne sera pas plus chère, ça sera le même prix. Mais elle sera plus chère parce que vous aurez les dots en plus. Mais bon, des dots, je pense, ça va coûter 5 balles, un truc comme ça. Voilà. Autre particularité de ce manche, enfin, et de cette touche, c'est que ce n'est pas une touche à la thunder. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gorge au bout de ma touche pour mettre un scié. Donc on met un scié type thunder. Donc on met un scié type gibson. Alors pourquoi je n'ai pas fait une gorge pour mettre un scié type thunder ? Tout simplement, encore, pour une histoire de coût. Parce que faire une gorge pour scié type thunder, ça veut dire changement d'outil, un parcours d'outil en plus. Voilà. Donc je le proposerai sûrement en option. Mais dans la version de base, ça sera comme ça. Et voilà, avec le scié. Donc scié gibson, ce qui est le plus classique. Et voilà, c'est pas... On peut le faire, il n'y a pas de souci. Je vous le rappelle qu'en l'Utri Rock'n'Roll, il n'y a qu'une règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait sur la... Faire une guitare avec l'outillage de base, la première saison. J'avais fait un manche type thunder, avec une tête plate, non renversée. Mais j'avais mis un scié type gibson. Voilà. Bon, maintenant, vous allez me dire combien que ça coûte ? Hein ? Alors, je... C'est pas cher. J'ai le prix... J'ai pas le prix en tête, là. Parce que je suis allé vraiment au plus serré. C'est un petit peu plus de 120 euros. 124 euros. 124 euros. Vous avez le manche, la touche, le scié, le truss rod et les frettes. Et les frettes, vous choisissez Medium Vintage ou Medium Plus. C'est pas de la jumbo, mais c'est pas loin de la jumbo. Et je pense que je mettrais une option jumbo aussi, s'il y en a qui veulent. Ça serait un peu plus cher, le jumbo, c'est toujours plus cher. Et le kit complet. Alors, 84 plus 128. 208 euros. On va arrondir à 200 euros. Voilà, 200 euros le kit complet, le kit pour le peuple. Hell yeah ! Enfin, ou 210 si vous prenez la version avec pickguard. Si ça c'est pas une bonne nouvelle, moi je mange ma chemise. Alors bien sûr, likez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, juste un kit pour commencer, c'est un petit peu Tristoon. Je me suis dit, il y a quand même un best-seller de mes modèles qu'il faut que je mette en kit tout de suite. C'est la Volox Meister. C'est parti, mon kit kit. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, mon kit kit. C'est parti, mon kit kit. C'est parti, mon kit kit. La Volox Meister. C'est le best-seller. J'en ai déjà fabriqué 4. la 5ème, j'ai commencé la 5ème, en commande ou patient, et donc bien sûr, vous aurez le choix du pickguard. Le pickguard, alors le même prix que le core, exactement le même prix que la télé. Le pickguard est un peu plus cher, parce que dans une plaque, vu qu'il est plus grand, je ne peux pas faire autant de pickguard. Je ne peux pas faire que 2 pickguard dans une plaque, alors que pour la télécaster, je peux faire 4 pickguard. Donc il est un peu plus cher, je ne sais plus, 12, 13, 14. Et bien sûr, vous aurez le choix de humbucker, ça ne sera pas le même prix, mais que ce soit 2 humbucker, vous pourrez même mettre 2 singles, voire même, je proposerais, je pense, une version 3 singles, si vous voulez faire une version un peu, si vous voulez faire une version strat. Et toujours le même principe, le talon, la neck pocket, c'est la même, vous pouvez acheter juste le core et mettre un manche type Thunder, il n'y a pas de soucis. Et je proposerai une version aussi avec cavité à l'arrière, ça aussi je le proposerai d'ailleurs sur la Telecaster, sur la Televolox, pardon. Il y aura une version avec cavité à l'arrière, et cavité pour humbucker propre, pour les gens qui n'aiment pas les pickguard. Alors il faut savoir que tout ce qui est version avec cavité à l'arrière seront un peu plus chers, parce qu'il y a un retournement. Et pareil, là, on est sur des bords droits, carrés, alors après ça c'est très facile de faire un quart de rond avec une petite affleureuse, tout ça. Et puis pour les moins bricoleurs d'entre vous, il y aura l'option quart de rond sur les bords, il y aura même une option confort cut, enfin voilà. Mais ça ne sera jamais très cher, les options, ça montra toujours sur des trucs genre 10, 15 euros, voilà. Et les options, vous pourrez, vous pouvez précommander maintenant, et vous pourrez rajouter les options au mois de septembre, quand elles seront en boutique. Je ferai des articles, options en fait, pour que vous puissiez rajouter des options. Pour le manche de la Voloxmeister, ça va être un manche assez similaire à celui-ci, dans le même esprit, mais avec une tête un peu plus grosse. Mais rien ne vous empêchera de, si vous préférez une tête plus fine, de mettre ce manche-là sur, enfin, voilà, de mettre ce manche-là de télé sur le corps de la Voloxmeister. La Voloxmeister et l'IC de Versailles, voilà. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Alors, vous pouvez tout de suite passer précommande sur le site Dr. Volox Guitars. Je vais mettre au total une vingtaine de kits en précommande pour la première fournée d'octobre. Voilà. Donc, si vous êtes pressé, passez précommande. Et puis, cette fois-ci, normalement, il n'y aura pas de retard, vu qu'il n'y a pas de sous-traitants. Je vais me prendre une semaine cet été pour faire que ça. Prototypage, bosser la 3D, voilà. Je vais enlever une semaine de vacances et je vais faire... Parce que pendant que je fais de l'avis du développement, il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est aussi pour ça que je lance des précommandes. C'est que là, tout ça, ça me prend du temps. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas d'argent qui rentre. Alors, j'arrive quand même à faire d'autres choses en même temps. Mais voilà, c'est aussi l'idée des précommandes. Aussi, à la rentrée, je proposerais des bundles à castillage électronique pour les gens qui ont acheté un kit à des prix préférentiels. Voilà, vraiment en faisant une toute petite marge pour les gens qui ont pris un kit. Et l'idée, c'est de proposer des bundles entre 150 et 250 euros. Voilà. Et bien sûr, pour tous ces kits, ne vous en faites pas. Il y aura des séries de tutos. Donc, si ça vous fait peur de monter un manche, de frêter, etc., je vais faire vraiment une série de tutos là-dessus, sur ces kits. Pour ne pas que vous retrouviez le bec dans l'eau. Et pour suivre ce qui se passe, suivez-moi sur Insta ou Facebook. De toute façon, c'est la même chose. Et c'est là que je mettrai des photos. Je posterai au fur et à mesure l'avancement des différents prototypes. Ben voilà, je crois qu'on arrive au bout de la chose. C'était assez dense. J'ai dû oublier de dire quelques trucs. Alors n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à passer commande. Alors oui, je sais, c'est le début des vacances. On n'a pas forcément 200 balles à claquer au début des vacances. Mais c'est comme ça. Voilà. Bon, puis il y a peut-être pas mal d'entre vous qui partent en vacances au mois d'août. Donc ça va, on est début juillet. Allez, à très très vite. Don't forget to rock and roll.